Coucou tout le monde, je suis de retour avec une nouvelle vidéo pour vous montrer cette recette de crème cheveux que j'ai fait à la maison. Je vous conseille de regarder toute la vidéo pour voir toutes les étapes. Alors, j'ai d'abord à prêter de l'eau chaude qui me servira pour désinfecter tous les bols que j'ai utilisé et aussi qui me servira par la suite à dissoudre mes différents beurres et huiles. Ensuite, comme ingrédient, j'ai utilisé de l'huile de coco, du beurre de karité, du beurre de murumuru, du beurre de kombo et de l'huile d'olive. Quand tu fais une huile à la maison, il faut faire attention aux quantités que tu utilises, surtout quand il s'agit des huiles qu'il faut mélanger. Il faut qu'il y ait une bonne balance entre les huiles saturées et monoinsaturées. Donc, j'ai utilisé 40 grammes de beurre de murumuru, 30 grammes d'huile de coco et 40 grammes de beurre de karité. Je rappelle que tous ces beurres sont des beurres aux acides gras saturés. Ensuite, je vais prendre ce bol et je vais mélanger tous les beurres qui ont dissous au beurre mari dans le bol. Et après les avoir mélangés, je vais maintenant mesurer la quantité d'huile d'olive à utiliser. En ce qui concerne l'huile d'olive, j'ai utilisé environ 50 grammes. Je rappelle que l'huile d'olive est une huile aux acides gras monoinsaturés. Et c'est très important de connaître la nature des huiles avant de faire tes huiles à la maison. Si tu ne sais pas ce que j'entends par huiles saturées et monoinsaturées, alors je t'invite à regarder la vidéo que je vais mettre ici au dessus sur les meilleures huiles aux cheveux prépues. Ensuite, je vais émiter le tour dans mon bol et passer le mélange dans le mixeur. Et je vais mixer le mélange pendant environ 30 secondes. Je mixe bien jusqu'à ce que je ne vois plus le trait que tu peux observer aussi dans la vidéo. Et quand je ne vois plus ce trait, ça signifie que toutes les huiles se sont bien mélangées. Quand mon mélange est homogène, c'est à ce moment que j'ajoute mon beurre de combo parce que c'est un beurre qui est très puissant et il n'est pas conseillé d'ajouter plus de 10% de la composition totale d'une préparation. Et puisque ma crème c'est environ 200 g, j'ai ajouté à peu près 10 g du beurre de combo et j'ai mélangé encore le tout pour obtenir encore un mélange plus homogène. Quand le mélange est homogène, je le mets dans un bol et j'y ajoute mes huiles essentielles. J'ai utilisé dans cette vidéo l'huile essentielle de tea tree et l'huile essentielle de ilan ilan. J'ai aussi une vidéo sur les huiles essentielles et je t'invite à regarder cette vidéo pour en savoir. plus Après avoir ajouté les huiles essentielles, je préfère cette fois-ci remuer avec la fourchette juste pour épapiller un peu les huiles. J'ai pas besoin de repasser tout le mélange au mixeur. Ensuite je vais refermer bien ma boîte et je vais mettre dans le frigo pour que le mélange se solidifie. Donc voici le résultat que ça a donné. Ma crème est bien solide et je dois avouer que le résultat dépend beaucoup du type d'huile que j'ai utilisé. La première impression quand j'applique la crème, elle est très pénétrante et laisse un très léger film gras sur les cheveux. Et chose importante à savoir, comme je l'ai dit au cours de la vidéo, la sensation que tu auras à l'application de ton huile, comment est-ce que l'huile va réagir sur tes cheveux dépend beaucoup du type d'huile que tu as utilisé. Donc je vais simplement faire ma coiffure protectrice que je fais d'habitude. C'est un simple twist out. De près, voilà ce que ça donne. L'huile laisse vraiment un film gras très léger sur les cheveux. L'huile est assez pénétrante. L'huile, bon, la crème, je veux dire, est assez pénétrante. C'est tout pour cette vidéo. J'espère que tu as aimé. Si c'est le cas, laisse-moi un commentaire et partage la vidéo. Et surtout, n'oublie pas de t'abonner et je te donne rendez-vous dans ma prochaine vidéo.